La parisienne n'est pas à la mode, elle est la mode, disait un écrivain du 19e siècle. Le siècle des grands magasins où les femmes se font dessiner des robes sur mesure, et bien sûr le siècle des impressionnistes qui justement aiment les femmes sous toute leur couture. Pour sa grande exposition de rentrée, le musée d'Orsay, en collaboration avec le Metropolitan Museum of Art de New York et l'Art Institute de Chicago, pouvait difficilement trouver un thème plus attirant, la parisienne chic-vêtue vue par l'impressionniste. La parisienne est un personnage qui apparaît comme un personnage totem, un personnage emblématique, qui porte sur elle le phénomène de la mode et qui apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle, et en particulier sous le second empire. Or, les impressionnistes sont là pour en témoigner. Robes de matin ou déshabillées, robes de ville, de grands dîners, de balles ou bien robes de jardin, de Renoir à Manet, de Monet à Degas, les plus grands noms de l'impressionnisme, ont immortalisé les couleurs et les tissus de l'époque. Avec toujours en filigrane l'un de leurs thèmes de prédilection, un moment fugace qui capte le mouvement. Comme ici, dans cette salle couverte de faux gazon dédiée à la robe de jardin, on a même déplacé des murs du musée pour avoir plus de place. Les personnages dans les tableaux ne regardent pas le peintre, donc il y a quelque chose de très proche de la photographie, où ce moment éphémère est capté, et ce moment de mouvement, cette jeune fille qui bouge comme ça, toute la traîne de sa robe qui part vers la droite comme ça, l'autre qui vient de s'asseoir pour corriger son bouquet, l'autre qui vient de prendre des roses. L'autre audace scénographique de l'exposition, deux salles de défilé où sur ces sièges Napoléon III auraient pu s'asseoir peintres et personnages de l'époque. Tels des mannequins devant eux, des chefs-d'oeuvre et leurs reflets, comme la jeune dame au perroquet d'Edouard Manet, propriété du Met de New York, que l'on n'a pas revue en France depuis 1983. Les hommes semblent avoir bien moins inspiré les impressionnistes, leur mode à eux remplit difficilement deux petites salles qui semblent bien ternes en comparaison.